salutations et amis amis de youtube aujourd'hui on se retrouve après le fail de mercredi où il y avait des déconnexions dans tous les sens j'espère que herson aujourd'hui va beaucoup mieux marcher on va commencer par ouvrir le paquet de cartes que j'ai gagné mercredi et on va voir ce qu'il y avait dedans bon il n'y avait que de la merde mais c'est pas grave au moins vous aurez eu l'ouverture de booster donc on se retrouve de toute façon aujourd'hui c'est pour la nouvelle aile de karazhan et on a voilà la ménagerie on va aller voir ce qu'il s'y passe dans la ménagerie ok pour sauver médive ok ok écoute on va aller voir ce qu'il s'y passe le conservateur ouais enfin le conservateur du musée en même temps et il donne deux cartes le zoobot et la gardienne de la ménagerie choisit une bataille et en invoque une copie pourquoi pas bon enfin bref de toute façon on va plutôt regarder ce qu'il fait lui alors pouvoir héroïque passive votre héros à provocation ok ça va être spécial bon bah écoutez on va y aller avec mon deck habituel de toute façon mon petit deck shaman qui est certes pas merveilleux que je n'ai pas retouché qui est toujours le même mais on va voir si j'avais mon deck shaman j'arrive à faire toute l'aventure sans le retoucher parce que ça reste mon deck ouais t'inquiète je compte pas aller toucher tes vitrines alors de la vie bon ça c'est trop tôt après je sais pas du tout ce qu'il va avoir on va regarder ça au cas où de la vie ça pourrait être intéressant parce que je sais pas combien il va taper mais ça risque de faire mal on va garder la vie de toute façon ce deck il a que des grosses créatures donc alors un peu comment ça se passe donc il a provocation on a vu ce système pour la gestion de la ménagerie alors on va déjà lui dire bonjour aussi impossible de traiter votre requête il va dire que ça à chaque fois je suppose je vous remercie impossible de très bien ce que je pensais tu as une putain de voix de tous en plus bon il fait la pièce qu'est ce qu'il va faire avec deux il va faire une bestiole ok bombe ça commence bien on va juste faire un petit petit totem pour voir un peu ce qui se passe est ce qu'il va aller au trade ou est ce qu'il va aller tête d'accord le conservateur est désorienté vous devez l'arrêter avant qu'il libère toutes les créatures ouais oh il trade tiens donc intéressant je vais pas me remettre de la vie je vais pas faire une tempête de foot pour deux créatures on va on va laisser vivre pour le moment mon but c'est de gagner du temps j'aurais aimé qu'il sorte encore d'autres créatures je vais manger quatre même au prochain tour je pense que je vais me laisser taper quoi que je pourrais déjà faire un même temps un petit maléfice sur la 2 2 on n'est pas pressé je me prends de 5 je passe à 21 et les procédures en vigueur dans la galerie tant que c'est des petites créatures je peux tout les annihiler au prochain tour voilà d'accord on va annihiler tout le prochain tour je pense je vais pas avoir grand chose d'autre à poser le jeu est d'accord avec moi première vue en plus parfait le totem qui va bien en résidus en bord d'embouilles ça fait toujours quatre cartes en moins j'en ai d'être dans ces deux quand même oh c'est un chamane aussi ok 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 donc là j'ai avoir six points de mana je peux pas invoquer grand chose pour le moment donc on va se heal gentiment on va voir un peu ce qu'il a dans son deck ok je gagne à l'aise par contre il a des trucs qui font danger quand même j'aurais pu le blaster mais je préfère ne pas être en surcharge et doivent rester à l'intérieur de la ménagerie aïe carrément reprogrammation des assistants une 3-3 ok bon de toute façon on va commencer à sortir sylvanas est-ce que je tue la 1-3 ou est-ce que je tue la 3-4 on va tuer la 3-4 quand même moi je vais peut-être pour regarder sylvanas en vie alors je suis obligé de l'attaquer face mais oula invoque un dragon aléatoire ça peut être dangereux ça allez quand même 7-8 t'es un peu embêtant là mec je vais pouvoir me re soigner mais c'est pas le but pour le moment on va aller piocher ok du taunt ça c'est bon ça et une fois on va je suis obligé d'aller le taper lui comme ne sorte pas que c'est un misplay ou une connerie comme ça et on va voir comment ça se passe ok donc j'ai 3 taunt parfois il va piocher le double de cartes c'est pas très grave vu la quantité de taunt que j'ai à moins qu'il arrive à tous me les flinguer ce qui est possible il m'en flingue déjà 1 il m'en flingue 2 et il m'en flingue 3 malheureusement je vais pas pouvoir vraiment les nettoyer avec une seule tempête de foudre et mine de rien il a 17 points de dégâts sur le board c'est pas grave on va mettre freeze girl ça l'arrêtera pendant un petit moment il va repiocher le double de cartes je vais lui voler sa 4-2 et il a plus de cartes et il m'a pas fait de point de dégâts bon ah il va me la tuer quand même d'accord t'es méchant quand même mec t'es vraiment méchant comme garçon et bah écoute tu pas de dragon en main donc c'est pas trop grave provocation ici c'est pas vraiment intéressant on va sortir de la grosse bestiole j'ai pas besoin de me soigner donc je suis relativement enfin c'est là qu'on voit que mon deck est quand même vachement solide quoi c'est dommage qu'il dans la méta il passe pas parce que en plus moi j'adore le jouer pour qu'il gagne quand même dans la méta il a à peu 60% de win généralement mon petit deck shaman contrôle l'empereur torysan ouais ça peut être intéressant je pourrais me heal pour quatre mais ça sert un peu à rien non on va on va à les têtes on est en même temps voilà quoi 5 et 7 12 12 12 et un 13 bon bien sûr et tout qui va partir à la poubelle ou presque non aussi va tout me faire virer je pense ok je gagne encore ce qui est toujours ça de prix hop là le retour du chevalier squelette j'ai pas de surcharge donc je m'en fous lui tuer sa merde en même temps je m'en fous un peu donc on va ressortir mister on gagne ou on meurt voilà on va continuer à lui mettre de la menace il pourra pas le tuer de toute façon oh il joue vite en tout cas ok donc là j'ai pourri faire 7 points de dégâts pour en faire beaucoup donc on va ah ça me fait réfléchir quand même de liquider ça pour ça je vais plutôt tuer lui comme ça coucou je t'aimais une 12 12 invoque un murloc oui on pense que ce soit un taunt ça va pas changer grand chose voilà tu m'as fait deux points de dégâts t'es content voilà et on va même pas jouer plus longtemps avec lui dégage ah oui 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 ça pour extinction je t'aimais extinctionner oui ce verbe n'existe pas et alors ouais ce qui veut dire que je vais sûrement le retrouver dans les défis alors au deuxième désolé veuillez l'aider à capturer les créatures ouais ouais tu parles pleine nuit quoi tempête de mana pouvoir héroïque passif les joueurs commencent la partie avec 10 cristaux de mana ça me va le dragon s'est enfui renvoyé dans la ménagerie bah écoute moi je continue avec mon deck shaman le fameux que je traîne depuis maintenant quelques mois que j'adore jouer il commence avec 10 points de mana c'est c'est assez sympa pour moi croire aussi mec bon je pense qu'il va avoir beaucoup de grosses bestioles ah je vais garder ce demain ça peut être sympa j'ai du nettoyage au cas où j'ai du soin du taunt on va bien voir je vous remercie les oeuvres qui se sont échappées peuvent se blesser elles doivent être reconduites dans la ménagerie ouais bon il répond que grave hein rodeur des douves détruit un serviteur ouah sa mère aille quand même et son râle d'agonie réinvoque ce serviteur ok donc faut que je le tue en fait tu vas me rendre ma créature mec 3 4 je pourrais le tuer direct mais on va voir s'il décide lui même de le tuer contre mes créatures parce que là claquer tempête de foudre là dessus ça m'emmerde oh t'es casse couille toi ok souffle du dragon oh ça t'empêche de poil sur la bonne ok toi tu cherches les coups bon bah écoute on va détruire tout enfin la 3 1 pour récupérer ma créature coucou on va faire un petit totem et puis on va attendre je suis plutôt en mauvaise posture là je dois avouer ok toi tu vas mourir ça c'est sûr et certain enfin mourir peut-être pas mourir de suite mais on va voir déjà si j'ai de la chance j'en ai pas on va de silence direct ça c'est sûr tu vas déjà être casse pied alors pour le pen on va déjà flinguer lui là ça va l'huile comme ça il est quand même relativement haut c'est pas un voleur normalement renault jackson waouh ouais non mais t'es un peu chiant quand même mystère c'est un deck dragon de première compétition assommé ah il va assommer quoi ouais ça va t'aurais pu assommer à autre chose de plus dérangeant on dirait ou non alors je peux mettre ça 2 et 3 5 je pourrais tuer ça ou je pourrais m'occuper de sa 8 8 honnêtement sa 8 8 pour le moment je m'en fous un peu voilà on va tuer ça on va continuer à faire du totem et puis là ça va se régène de toute façon mine de rien c'est une créature solide que le sogote le rampant bon il va se faire démolir mais voilà donc il a fait comme j'avais prévu sauf qu'il a sorti une 9 5 aussi ça c'était pas prévu j'avoue ok frizzgull c'est très bien sauf que j'ai pas de dragon en main on va déjà péter lui ça c'était sûr le problème c'est que si j'attaque avec lui il va mourir donc on va plutôt faire ça wow je vais même pas le heal je vais refaire un petit token ça va faire un 1 1 ah non 0,2 et lui du coup va être heal voilà voilà lance 8 points de dégâts à un serviteur aïe ça fait mal ça ça m'emmerde et ça ça m'emmerde ok bon je pense que là je vais me faire pourrir euh ouais c'est bien mais bon bah tant pis on va le faire pas trop le choix de toute façon en même temps j'ai 30 points de vie j'aurais peut-être dû le laisser un peu plus s'exprimer dirons nous ouais ou pas ok et la deuxième qui sort je peux rien faire il va devenir très vite embêtant oh ouais non le deck full dragon je sens qu'il va faire bobo ah maléfice bah je pourrais maléfice la 4-12 ou maléfice la 4-8 euh honnêtement bah plutôt maléfice la 4-12 qui m'emmerde plus pour le moment et on va attendre que mes gros tons sortent je suis toujours à 30 points de vie d'accord il va me faire mal avec sa 8-8 mais bon ouais ça commence à faire du monde là quand même surtout du monde à 8 points de vie quoi ok il me renvoie ça dans ma main pourquoi pas l'abomination ouais euh alors là on va essayer de jouer le vice est-ce qu'il va m'en invoquer un autre ça serait cool voilà donc lui faire 4 à 5 points de dégâts ici ça sert à rien on va faire ça pour qu'il s'empale dessus il y a une de ses créatures qui va prendre bon il va piocher 2 cartes c'est surtout que là la 16-8 il faut que je la crève ou que j'ai un town tous les tours il a pas attaqué d'accord ok ok euh je pourrais la tuer hein théoriquement est-ce que je peux pas tuer les deux 4 points de dégâts 4-8 je peux tuer lui 2 lui va passer à 6 ouais ça le tuerai pas si je le mets à 5 5 ça fait 3 il lui restera un point de vie à lui bon on va faire ça je suis bien obligé j'ai envie de dire on va tenter quand même le diable bon malheureusement il n'est pas avec moi aujourd'hui hop là si j'oublie de mettre ça ça va pas le faire ouais non il faut tout que je ruine tant pis j'ai une chance j'ai une chance on va voir ouais ça ruine pas tout malheureusement et ça fait 6 sur celle qui restait 2p quoi aaaah chiat bon enfin il pioche des cartes mais dans l'absolu oh putain encore un gros ton quoi t'es pas chiant toi bon on va tuer lui déjà ça me fait chier parce qu'il va rester qu'un point de vie mais bon donc vu les créatures qu'il a à mon avis ça va même être dur de gagner avec vague de soin enfin de faire 14 points de vie ok encore un des dragons aaaah ça fait mal je vais être obligé de me heal de toute façon ça pour plus tard ça peut servir ok égalité je gagne que 7 points de vie euh de toute façon si je mets heal de mort ça va tout détruire donc on s'en fout ah on va faire ça on va bien voir si ça a une incidence quelconque mais là malheureusement moi ce qui vide sa main d'un coup je prends vraiment très cher ok je suis à 4 points de vie aïe 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 4 points de vie à mon avis je suis mort on va voir mais bon ça sent le décès tout ça ah il y a un petit point de dégâts mais il a l'intelligence artificielle elle est pas en compte que j'avais mon ball donc j'ai gagné un tour quelque part euh ah non je peux pas du coup vu qu'elle demeure donc je suis obligé de faire ça non la ménagerie ne doit pas être corrompue oui bah t'es gentil mais j'aimerais bien ne pas mourir si tu veux toi et ta ménagerie donc bon ouais être un max de taute en espérant qu'il est pas une autre pyro ou un truc comme ça dans son deck oh c'est moche bon ok 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 respect tu m'as battu pleine nuit je voilà 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 je vais quand même rejouer mon deck dragon parce que je suis têtu hop là mais ouais 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 bah il enchaîne les gros tons j'ai peut-être fait une erreur ou deux aussi mais je savais pas qu'il allait jouer comme ça ce mec bon dès le départ ça c'est bien de la pioche c'est bien on va virer le silence et un maléfice c'est pas mal les oeuvres qui se sont échappées peuvent se glisser elles doivent être reconduites dans la ménagerie oui 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 t'es toi t'es bon t'as déjà entendu tout à l'heure oh bah oui maligosse d'entrée cache tu sais quoi on va faire cache direct maléfice on va plutôt aller piocher j'ai pas vraiment besoin de mana quoi ici et on va essayer quand même de s'acharner alors après j'aurais pu faire un deck spécial avec 10 cristaux de mana avec que des gros tons mais oui 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 t'es toi toi un deuxième gros ton qui m'ennuie fortement ça je risque pas de le faire bah du coup on va mettre ça on va mettre ça et de toute façon et de toute façon je ne peux pas tuer la 412 on va tout bourriner dans sa gueule bon là bon là au moins j'ai une aile de mort qui est un peu moins chère assommé sur mon deuxième taune je suppose ah non tiens donc il a pas fait sur la 39 non plus bizarre bière ok ça fait une 8-8 hum il fait chic si il y a 2 créatures faudrait que j'en tue une des 2 ouais j'ai pas de quoi le tuer en même temps là je peux mettre un taunt 02 hop là tranquillou donc théoriquement ça va rester plus ou moins un tour euh hop là donc on va remettre lui et on va refaire des dégâts il a déjà 16 points de vie mine de rien vu qu'il a premièrement vu c'est un deck chaman mage la ligue des explorateurs est arrivée ouais non reposez tout de suite l'argenterie reposez tout de suite l'argenterie ok ah lui il va forcément être down je suppose pour me casser les pieds voilà et il me tue moins 5-5 ok voilà 3-9 je suppose voilà ce qui m'arrange en fait pour le coup d'accord ça ça m'emmerde par contre ok bon 8 points de vie de partout ça fait mal mais je peux faire 5 à 6 avec beaucoup de chance peut-être moyen de faire quelque chose quoi euh ouais si j'en tue qu'un ça va être la merde si j'en tue plusieurs c'est pas grave bon eh ben on va sauveur surcharger surcharger ou je mets l'abomination si vous voulez je peux faire 2 points de dégâts et ou silence on va tuer la 8-1 avec tout ce qu'il a pioché ça changera pas grand chose ça changera pas grand chose au moins je vais prendre moins de dégâts hein 14 ah oui carrément ok ok bon je vais me faire exploser la bugne et il remonte en points de vie ce qui m'emmerde aïe aïe donc 10 10 et 14 24 24 et 4 28 il va me faire 28 points de dégâts au prochain tour hein ça fait mal on va essayer de de se heal du coup j'ai gagné ouais 28 je suis à 2 hein je suis pas non plus sorti d'affaire euh si je mets l'abomination je tue au moins la 4-1 problème c'est qu'il pourrait mettre la 4-1 dedans et moi je prendrais quand même super cher ouais non pour le moment il faut que je mette B-Bolf le bélier frondeur ah merde bon bah j'ai perdu je crois je suppose du moins ok bon bah il va peut-être falloir que je change de deck alors parce que là bah ma foi je je haïe quoi je suis à 2 points de vie voilà au revoir merci ok donc là ils ont mis de la difficulté je suis pas spécialement droit à la jouer ça ressemble vraiment beaucoup à un bras de fer qu'il y avait eu euh maintenant bon bah voilà c'est ah encore une déco ah mais je suis têtu hein je vais le buter hein avec le dragon avec mon chaman pardon je suis sûr que ça peut passer alors ça ça peut être sympa voilà on prend tour des scènes du coup je m'en fous un peu B-Bolf plus tard et on va mettre lui direct en espérant choper d'autres dragons pour être intéressant voilà voilà frise gueule et double vue pourquoi pas donc premier tour moi je te sors une douze douze voilà ça c'est fait alors j'aurais pu mettre l'ardeur et double vue oh il me la sauve il est méchant il fait la pièce on ne sait pas trop pourquoi ouais bah forcément 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 ça va être un peu plus dérangeant du coup eh bah on va y remettre la douze douze c'est que dommage j'aurais pu le fracasser direct mais c'était déjà pas drôle la première fois ouais il est blabla ouais ouais l'isera l'isera tu viens visage ok ça ça m'arrange quelque part ok l'isera ou maligos ouais je vais te dire on va pas faire dans la dentelle cette fois plutôt aller piocher que mettre un taunt apparemment ce que j'aurais voulu il faudrait rester comme ça ok moi j'ai un petit taunt voilà oh ça c'est moche ça ça c'est très très moche ce que tu viens de faire bon le chevalier squelette ça c'est très bien hop de toute façon hop ça c'est possible ah on va j'ai pas chopé ce que je voulais quatre points de dégâts ça m'aidera pas à le tuer je pourrais même pas mettre l'empereur Torissian bah on va y mettre douze points de dégâts dans la gueule oui j'aurais pu tuer il sera certes mais bon ok ça m'arrange ça m'arrange encore plus chromagus ça ça m'emmerde ok il se remet de la vie et il y avait un face oh le maléfice qui va bien m'aider hop ça déjà on te remet toi déjà on t'encadre et toi voilà les trois points de dégâts ça le mettra à 5 ça m'aiderait pas plus que ça donc on va laisser ok il continue à venir au visage il m'attaque ah si il finit par m'attaquer quand même ma créature en moins ça va être à la maintenance pour être arrivé on va envoyer la douce 5 je suppose ah on a 7-4 ok détruire un adversaire derrière ces trois attaques ou moins ouais sauf que j'ai plus largement plus même bon et bah voilà on va y arriver à tuer pleine nuit je vais même me heal avant pour dire que je l'ai perfect voilà juste pour le plaisir allez dégage ça c'est fait non mais oh oh elle est super jolie cette image dommage qu'ils l'ont faite forcément elle a un petit top quoi c'est une armure qui la protège bien donc règle je sais plus combien des mangas mais pourquoi pas Geralt d'Agoni veut piocher une carte ou ouais ouf moyen moyen et donc nous allons attaquer le troisième boss c'est terrestia de malsabo la plus dangereuse de l'exposition moi tu parles seuls les diablotins dégoûtant peuvent infliger des dégâts à malsabo ah ah ça veut dire que si je prends pas quoi que ce soit qui est pas des diablotins je vais pas pouvoir en jouer donc je comment je fais pour supprimer un deck là ma collection voilà on va supprimer des decks de toute façon on va supprimer lui par exemple du coup ça m'oblige à jouer démoniste puisque bon j'ai envie de dire les diablotins voilà quoi hop et on va créer un deck du coup bah écoutez diablotins y'a que des diablotins qui peuvent lui faire des dégâts quoi tu sais quoi j'ai même pas envie en fait je on va supprimer ça je vais déjà voir vraiment s'il y a que ça qui lui fait des dégâts peut-être qu'il va me donner des diablotins ou quelque chose ça m'étonne faire un deck forcément avec des diablotins alors qu'on a pratiquement pas de diablotins c'est un peu énervant on va voir alors elle de mort ok qu'est ce qu'elle fait sa carte seigneur elle de mort le retour alors réinvoque ce serviteur et malsavo perd 2 points de vie d'accord donc c'est bien ça les rituels d'invocation ne sont pas autorisés les rituels d'invocation ne sont pas autorisés what bon fais moi des dégâts si tu veux et de toute façon j'ai pas de créatures à sortir pour le moment donc fais toi plaise mec donc c'est ça il va falloir gérer son board en fait et lui faire 30 points de dégâts à force de lui tuer ses créatures bah ok sauf que c'est que le diablotin déboutant qui peut lui faire des points de dégâts on va bien voir comment il s'en sort il se fait 2 points de dégâts j'aurais bien aimé avoir un peu plus de mana là il me manque un point de mana c'est bien dommage je pourrais détruire la 2-2 hein honnêtement on va plutôt détruire 1-1-1 ouais c'est bien ce que je pensais il y a que comme ça qu'on va pouvoir lui faire des points de dégâts d'accord ok ok invoque killcrick kill and wreck kill and wreck je sais pas mais si on peut le démolir avant qu'il invoque quelque chose ça m'arrangerait oh une 2-6 ok t'es en train de dormir t'es en train de dormir bah t'aurais pu rester dormir ça m'aurait pas déranger c'est pas que je voulais dire mais tu vas ton maître il me met cher allez premier nettoyage ça va faire mal t'as aucune créature on s'en fout voilà on va te faire des points de dégâts moi tu vas avoir hop là ok il contrôle oh il m'en ressort un c'est cool faudrait que je rechope encore du nettoyage de table du coup faudra que je me heal aussi à un moment avec un peu de chance je vais peut-être me heal de 14 ouais ça qui est bon ok et du coup je m'en fous je vais garder les deux pour aller ensemble ça me fait penser au deck cheval fou qui avait une époque démoniste oulala ah tu t'infliges toi bon tu vas me mettre 5 mais tu vas te prendre 2 du coup hop là 1 2 3 4 5 si je les tue tous et je lui fais 10 points de dégâts malheureusement c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment donc on va plutôt faire ça et on va se remettre des points de vie en même temps et on continue à lui faire des dégâts voilà 2 4 6 8 10 je peux pas encore le tuer pour le moment ok ça ça m'emmerde forcément ok je pourrais lui en voler aussi c'est pas de marrant aïeux mais t'arrêtes de me taper dessus oui bon oh bah écoutez j'ai envie de dire 1 ça va me remonter en pv 2 théoriquement ça va pas me tuer ni moi ni ma créature allez youpi rend moi de la vie et là tu vas prendre cher voilà hop hop j'aurais presque du le laisser en vie pour voir ce qu'il allait invoquer mais bon on saura pas voilà voilà au revoir terrestian putain il a une illustration aussi vraiment magnifique réduit le silence à sa veteur allié vous piochez une carte peut être pas mal ça pour 2 gardien aviaire oh je me souviens de ces trucs les bijoux si vous contrôlez un secret il gagne plus un plus un des provocations oh ça peut être intéressant ça ça ferait une 4 7 pour 5 ouais 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 dans un index secret ça pourrait être sympa bon on va voir un peu de quoi il en retourne la ménagerie est terminée j'ai gagné le magicien de la ménagerie donne plus de plus de un dragon et un murloc allié aléatoire pourquoi pas et le conservateur 4-6 provocation ça c'est très bien cri de guerre vous piochez une bête un dragon et un murloc dans votre deck oh intéressant ça fait trois cartes de pioche pour 7 j'allais dire il est cher mais en même temps ça permet d'aller chercher un dragon un murloc bon un murloc le problème c'est qu'on a à foutre quoi et une bête ça peut être intéressant euh ouais c'est un tuteur c'est à voir à réfléchir alors il me reste les trois défis de classe ouais 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 alors tac 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 le chasseur on va voir comment ça se passe Tum 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 Rexar contre le conservateur ok le secret coûte 0 à jouer donc ça va être un deck secret là il y a un secret justement on va virer ordre de tuer du coup et on va attendre le tour 3 en espérant piocher beaucoup de secrets d'accord il va se mettre euh ouais d'accord le conservateur est équipé pour la gestion de la ménagerie ouais ok ok minuscules créatures poissons libres de partir le conservateur est désorienté vous devez l'arrêter avant qu'il libère toutes les créatures je préfère l'attaquer parce que de toute façon je l'ai posé pour 0 plus tard donc on prend le moment d'ailleurs là je pourrais mettre ma 3-4 ah ouais non si j'ai ça je vais d'abord mettre ça ça peut tout simplement être génial ok corbeau enchanté ça me dérange moyennement on va dire ok ça fait mal mais pourquoi pas il faut que je tienne aussi quand même parce que mine de rien il commence à taper fort le monsieur euh tire puissant pliche 2 points de dégâts à un serviteur au serviteur adjacent ouais enfin le problème c'est que si je joue ça je peux pas jouer le reste donc minuit il vient vers moi à minuit qu'est ce que j'ai pu le farmer ce cheval à la con et procédures en vigueur dans la galerie ouais 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 voilà déjà tu dégages aïe il met des tournements j'espère juste que ça va pas aller sur ma créature voilà oh merde fait chier c'est pas très grave et j'ai 5 points de mana ok bon 2 sur ouais je peux attendre un tour au pire je me prendrais 5 c'est pas grave je vais même mettre un autre petit secret histoire de tout ça il prend cher et puis on va jouer là dessus voilà t'as attaqué avec la plus forte en premier donc tu peux pas me tuer ma créature à moins que t'aies quelque chose pour la tuer mais bon d'accord tu avais quelque chose pour la tuer ok j'ai rien dit j'aurais préféré que t'invoques une autre petite créature mais tu n'en as pas d'autre a priori ok donc on va se débarrasser de ces 2 machins là qui me gênent je pourrais lui faire 2 points de dégâts à coup sûr mais je préfère sortir ah bah une 4-2 voilà et c'est tendu mine de rien les invités doivent rester à l'intérieur de la ménagerie nyeh ok ah ça c'est vraiment merde il faut absolument que je mette le piège exclusif ce qui ne devrait pas vraiment me poser beaucoup de problèmes le problème c'est que j'ai plus de bestioles donc je pourrais effectivement aller piocher mais 3 5 3 6 et 3 non en fait il a perdu quoi je au moins est-ce que je me trompe hein mais ouais je me trompais il est à 2 bon mais il a perdu quand même il a perdu quand même hop là et voilà ok premier défi rempli sympa ce deck c'est un peu le deck dont je parlais l'autre fois quand je l'avais vu la chasseresse capuchonner qui fait penser à une des sœurs course vent ça c'est sûr surprise du chef après que votre adversaire a lancé un sort invoque une panthère 4 2 avec camouflage pas mal sympa j'aime bien un nouveau secret j'aime bien de toute façon ça pourrait très bien aller dans mon pyromane contrôle défi de maje c'est parti oh la la je vais souffrir contre pour celui-là je pense enfin du coup moi j'ai beaucoup souffert avec mon chamane donc bon on va voir un peu ce que ça donne en même temps un match j'ai sûrement beaucoup mieux adapté ah bah déjà avec celui en pyro technique ça peut être pas mal eh ben on va tout garder on va jouer bon j'ai pas du tout ce qu'il y a dans le deck mais c'est pas grave j'ajoute un sort à la tour mais j'ai un ok bon on va mettre ça parce que ça fait un sort à la tour dans ma main ça j'en ai pas besoin ça ça va me filer des créatures et entité miroir ça peut être sympa vu les gros ton qu'il a même si je m'obstinais à jouer mon chamane j'y avais pensé oh tu m'as tué ma 1 t'es méchant ok alors on va commencer par les piocher oh bah encore un grimoire bavard après que vous avez lancé un sort j'aime l'adversaire aléatoire 4 et 2,6 je pourrais le faire vu qu'il n'y en a qu'un ah ouais mais ça pourrait geler le héros aussi ouais on va faire ça vous voulez lancer un sort oui je veux lancer un sort je pourrais tout simplement trade oui je sais c'est faire un peu con je veux lancer un sort oula il me fait plein de 1 pourquoi ça m'a fait autant de 1 je ne comprends pas redétrez un serviteur aldagonir invoque ce serviteur ça aurait dû m'en mettre qu'un pourquoi ça m'en a mis deux bizarre donc je vais simplement mettre ça et ping vous avez froid j'ai toujours mon courbe au sort ouh ça ça va être géant très très chiant ah mais oui d'accord comme ça il avait copié quand il m'avait fait le truc je suppose ah les boules de feu les pyro ça peut être tentant alors on va la jouer safe entre guillemets en se disant que hop ça c'est cool je vais garder mes soeurs quoi que je m'en fous on bombarde tout du coup je lui fais 20 points de dégâts comme ça je le tue ouais voilà hop comme ça je le tue rapidement on va dire théoriquement moi ce qu'il me tue en deux tours voilà j'ai de quoi le tuer quoi déjà donc bon voilà hop là dégage oh oui ça c'est pour toi tu vas prendre tu es remonté dans ma main du coup mais bon pas grave aïe ça ça va faire mal ah sur une créature ok donc là ils vont dégeler faudrait que je lance deux sorts j'en ai qu'un à lancer de toute manière donc c'est pas grave on le met à 8 points de vie voilà avec un peu de chance ouais j'aurais préféré que ça j'aime autre chose mais bon c'est pas grave il a 3 points de vie au tour prochain je le tue à l'explosion et on en parle plus voilà 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 je suis d'accord faut pas embêter un dragon de tout court voilà il m'a pas sorti du secret parce qu'il aurait pu me sortir un secret qui m'aurait un peu embêté hein mais même pas donc du coup bah on l'achève et on va passer au dernier si je me trompe pas au défi démoniste du coup voilà voilà hop là grimoire bavard ah c'est un défi guerrier d'accord j'aurais pensé que c'était ah non le démoniste l'a déjà eu ouais bon d'accord ok ok en même temps le guerrier il y a tellement de trucs pour lui casser la gueule ok donc des provoques, des provoques, des provoques celle là on en parlait avec les camarades qui jouent à Hurston qui l'a trouvé bof alors que moi je trouve qu'elle est bien mais bref passons bof, 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 bof ça ça pourrait être sympa mais plus tard dans la partie donc je vais la garder vu qu'on a vu qu'il mettait plein de 1-1 on laisse bourrer le truc de 1-1 et on lui fait 14 points de dégâts en un tour quoi ça peut être très très pratique bon j'ai rien à poser on va voir s'il aura le temps de faire son rituel pour 2 de toute façon je trouve que je vais mettre ma 3-2 à moins que je pioche autre chose provocation, crit de guerre, plus 1 pb pour chaque serviteur adverse très bien il va venir tuer ses propres créatures sur moi voilà, prends toi des points de dégâts mec voilà, 2 diablotins dégoûtant ça me va 2, 4, 6, ça fait pas encore assez de dégâts crit de guerre, confère provocation à un serviteur peut être intéressant mais pas maintenant donc on va plutôt mettre ceci bon courage pour passer mec voilà tu te prends des points de dégâts hop elle va être embêtante par contre 2, 4, 6 oh une autre en même temps je tue rien ma propre créature si je faisais ça je sais pas exactement ce que ça va faire mais on va le faire quoi que je pourrais mettre ça gagner plus 1 pb pour chaque autre serviteur adverse c'est que des 1 à part celle-ci ah ouais on est pas pressé il va gagner plein de points de vie il va tout enchaîner dedans il va tuer lui-même sa 2-1 ah ou pas enfin il va quand même tuer ça de 1 du coup mais il va pas en tuer autant que ce que je le voulais ça ça sert à rien c'est pour sacrifier des machins dedans après mais bon ah du coup il a pas attaqué ok oh bah est-ce que je peux résister c'est qu'elle va mourir si je fais ça 2, 4, 6, 8 ça lui fait quand même 8 points de dégâts eh de toute façon ils sont là pour ça j'ai envie de dire voilà prends toi des dégâts dans la gueule ok 1, 2, 3, 4 bah écoute je peux même encore de toute façon il va mourir si je le fais de faire encore des points de dégâts euh confère provocation à un autre serviteur je pourrais ou alors je mets un petit tourbillon oh bah on va garder le tourbillon pour le moment comme ça j'ai du down tu peux pas passer je me demande si il y en a 7 à tous les coups il va faire quelque chose j'aimerais bien le montrer en vidéo en fait mais bon est-ce que vraiment oh il invoque encore des créatures 1, 2, 3, 4, 5 ouais bah j'ai gagné quoi parce que je fais ça ça lui fait 2 points de dégâts je fais ça ça fait ça je refais encore 2 points de dégâts je fais la goule 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts 10 et je fais le tourbillon derrière je refaisais encore le double donc il était complètement cuit 1 bon bah écoutez écrase patate pas de limite d'attaque par tour ne peut pas attaquer les héros intéressant ça coûte cher mais c'est intéressant ça veut dire que ça peut nettoyer jusqu'à 4 créatures bon contre des points de vie mais ça peut être intéressant bon bah écoutez on a fini 7 comment dirais-je 7 ailes j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures dans la nuit de Karazhan et sinon je vous donne rendez-vous tous les jours avec du Hearthstone enfin pas forcément avec du Hearthstone d'ailleurs parce que le Hearthstone en ce moment c'est surtout le bras de fer mais tous les jours avec des vidéos voilà bye bye mes amis YouTube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye